Vous êtes l'avocat de Jérôme Rodriguez et vous nous confirmez que votre client n'est plus en garde à vue à cette heure ? Je vous confirme qu'il n'est plus en garde à vue, qu'il a été libéré il y a une demi-heure et je vous indique également qu'il n'aurait jamais dû être placé en garde à vue et c'est la raison pour laquelle nous allons déposer plainte pour diverses raisons interpellation illégale, violation de liberté individuelle et discrimination aux raisons du caractère politique de son appartenance Alors il a été placé en garde à vue pour manifestation illicite, c'est vrai que toute manifestation, tout attroupement de gilets jaunes était interdit sur les Champs-Elysées évidemment, aussi à proximité, à quoi s'attendait Jérôme Rodriguez en venant sur les Champs-Elysées tout à l'heure ? Comme je viens de vous le dire, il n'y a strictement eu aucune infraction retenue contre lui il y a eu un classement sans suite, donc il n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée Je ne sais pas quelles sont les informations qui vous ont été transmises, mais elles sont fausses et erronées Encore une fois, je vous l'indique, son interpellation est liée à son appartenance politique et c'est parce qu'il est opposant politique qu'il a été interpellé, et uniquement pour cela Mais qu'est-ce qu'il faisait Jérôme Rodriguez sur les Champs-Elysées ce matin ? Comme n'importe quelle personne, il était aux alentours des Champs-Elysées pour pouvoir profiter du 14 juillet comme n'importe quel citoyen français Merci 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 Merci